Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je fais le tutoriel Lightroom dans lequel je traite une photo à la façon de Jean Lussieff. Alors Jean Lussieff, c'est un photographe français qui a fait beaucoup de photos de chambre, photos de boudoir. Et dans beaucoup de ses photos, ses modèles sont photographiés à la maison. Alors on voit le modèle dans la cuisine, dans la salle de bain, dans la chambre à coucher. Et les photos sont faites avec une lumière naturelle, la lumière qui entre par la fenêtre de la maison. Bon, peut-être que c'est un éclairage artificiel, mais la façon dont l'éclairage artificiel est utilisé, ça donne vraiment l'impression que c'est la lumière naturelle qui entre par la fenêtre. Alors si vous regardez les photos que j'ai ici, c'est deux photos de Jean Lussieff. Dans la première, on voit une femme en corset. Et dans la deuxième, on voit une femme assise dans une chaise. Et dans les deux photos, on a la situation de lumière particulière qu'on obtient lorsqu'on place le modèle près d'une fenêtre. C'est-à-dire, le côté du corps qui est vers la fenêtre est très lumineux, et le côté du corps opposé à la fenêtre est très, très sombre. Donc ça donne une photo noir et blanc qui est contrastée. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui dans Lightroom avec une photo que j'ai faite avec Maria. Alors ouvrez votre ordinateur, ouvrez Lightroom, et suivez-moi. Et dans Lightroom, je vais reproduire le rendu d'une image de Jean Lussieff. Alors voici la photo de Maria que je vais travailler. Alors comme j'expliquais tout à l'heure, la photo a été prise dans des conditions de lumière similaire à celle employée par Jean Lussieff. C'est-à-dire, une lumière latérale, la lumière qui entre par la fenêtre qui est ici à gauche de l'image. Alors voyez, la fenêtre est de ce côté-ci. Alors la première étape du traitement, c'est de se mettre en mode noir et blanc. Alors quand on fait un traitement noir et blanc, il y a des gens qui vont, lorsqu'ils veulent faire un traitement noir et blanc, vont mettre la saturation complètement à gauche. Seulement, ce n'est pas la bonne manière de faire du noir et blanc dans Lightroom. Pour faire un beau noir et blanc dans Lightroom, on doit se mettre en mode noir et blanc ici. Voilà. Ensuite, je vais utiliser les profils de Lightroom. Ok, j'aime bien faire les choses manuellement de A jusqu'à Z, mais à l'occasion, j'utilise les profils de Lightroom parce que ça simplifie le travail. Ici, je vais utiliser un profil dans la section noir et blanc. Et je vais utiliser le profil filtre vert. Et je vais appliquer le filtre vert. Et ici, en haut, on peut ajuster l'intensité du filtre qu'on applique. Alors je vais en augmenter un peu l'intensité. Voilà. Et lorsqu'on a fini d'ajuster le filtre et l'intensité du filtre, on clique sur Fermer. Alors c'est quoi le filtre vert? Pour ceux qui ont fait de la photographie argentique, qui ont fait du noir et blanc argentique, à l'époque, lorsqu'on voulait contrôler la façon dont les différentes couleurs se traduisent en niveau de gris dans la photo, on mettait sur l'objectif de la caméra un filtre de couleur. Les quatre filtres qui étaient le plus souvent utilisés, c'étaient les filtres jaunes, oranges, rouges et verts. Et lorsqu'on faisait du portrait, très souvent, on utilisait le filtre vert. Le filtre vert donnait un très beau ton de gris à la peau, mettait les lèvres un petit peu plus foncées que le reste de la peau du visage. Et avec le filtre vert, on était en mesure d'obtenir un portrait dans lequel les lèvres étaient bien séparées du reste de la peau. Lorsqu'on fait un portrait sans utiliser de filtre ou en utilisant un filtre jaune, orange ou rouge, si le modèle n'a pas mis de rouge à lèvres, dans la photo, on risque que les lèvres soient du même gris que le gris de la peau. Et là, quand on va regarder le portrait, on va avoir de la misère à différencier les lèvres du reste du visage. Avec le filtre vert, même si le modèle n'a pas mis de rouge à lèvres, les lèvres vont être un petit peu plus foncées que la peau du visage. Et ça va donner un rendu naturel dans lequel on va être capable de bien voir les lèvres du modèle. Alors, s'il y en a qui font de l'argentique, quand vous ferez du portrait en noir et blanc, pensez à mettre un filtre vert sur l'objectif de la caméra. Mais là, je reviens dans Lightroom. Je lâche l'argentique, on vient dans Lightroom. Alors, j'ai appliqué mon filtre vert. La prochaine étape, c'est évidemment la courbe. Alors ici, dans cette photo-là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux diminuer la luminosité des basses lumières et augmenter la luminosité des hautes lumières. Alors, je vais prendre la courbe, je vais commencer par prendre les deux flèches qui sont autour de chaque côté et les mettre complètement aux extrémités. Je vais diminuer la luminosité de mes basses lumières, comme ça ici. Je vais tasser le point gris vers la gauche pour l'instant. Et je vais prendre la courbe environ ici, juste un petit peu plus à droite du centre, et je vais en augmenter la luminosité comme ça ici. Et là, j'obtiens ce résultat-là. Pour l'instant, c'est encore très contrasté, mais on fait juste commencer le traitement. Ensuite, une fois que j'ai placé ma courbe, là, je vais venir ajuster les réglages de tonalité qui sont ici. Alors, je vais diminuer légèrement la luminosité des noirs, pas beaucoup parce que mes noirs sont déjà quand même assez sombres. Je vais augmenter la luminosité des ombres de façon à ne pas perdre les détails dans les ombres. Et je vais diminuer la luminosité des hautes lumières. Et là, j'obtiens un résultat qui est contrasté, mais dans lequel je n'ai pas de perte de lumière dans les basses lumières. Je n'ai pas de perte de détails dans mes basses lumières. Vous voyez ici, autour du visage du modèle, on voit très bien les détails dans les cheveux. Vous allez dire que l'image est contrastée. C'est normal. La photo a été faite avec une lumière latérale qui entre par la fenêtre. Donc, forcément, le côté du corps qui est vers la fenêtre va être beaucoup plus lumineux que le côté du corps qui est opposé à la fenêtre. Et la photo va donc être contrastée. Si je tentais de diminuer le contraste dans la photo, j'obtiendrais un résultat qui ne serait pas cohérent avec la lumière utilisée à la prise de vue. Et par conséquent, la photo serait dérangeante à regarder. On regarderait la photo et on verrait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la photo. Alors, comme je dis souvent, quand on travaille une photo, il faut toujours respecter la lumière qu'on avait à la prise de vue. Si on avait une lumière contrastée, il faut que dans notre photo, on ait une photo contrastée. Ensuite, prochaine étape du traitement, je vais aller dans mes réglages de tonalité. Je vais donner un petit peu de contraste, juste une petite affaire. Ensuite, je vais aller dans les réglages de présence ici. Et là, je vais augmenter légèrement la clarté. Vous voyez, je mets la clarté à plus 5. Pas obligé que ce soit plus que ça. Et là, depuis la nouvelle mise à jour de Lightroom, on a un nouveau réglage. On a le réglage texture. Ici, dans la photo ici, si je zoome ma photo, si je regarde le visage du modèle, on s'aperçoit que la peau est pas mal lisse. Un peu trop lisse même. La raison de ça, c'est que j'étais en basse lumière, donc j'ai dû travailler avec un ISO élevé. En augmentant le ISO, j'ai eu une légère perte de détails dans ma photo. Et ça donne que la peau du modèle est un petit peu trop lisse. Alors, avec le nouveau réglage qu'on a dans Lightroom depuis la dernière mise à jour, le réglage texture, on peut facilement pallier à ça en augmentant la texture. Et là, j'ai augmenté ma texture, je l'ai mis à plus 15. Et en faisant ça, j'obtiens une peau qui est légèrement texturée. Et c'est un rendu qui est beaucoup plus naturel pour une peau. OK? C'est une peau qui est lisse comme du cristal, c'est pas naturel. Alors, en augmentant légèrement la texture, là, j'ai donné à ma peau une texture qui est beaucoup plus naturel. OK? Le paramètre texture, là, c'est bien intéressant ce qu'on peut faire avec ça. Ensuite, quoi d'autre? Bon, alors, la prochaine étape, je vais travailler un petit peu le visage. Je vais faire de la retouche locale. Alors, je vais utiliser le pinceau. Je vais utiliser comme réglage les ombres. Et je vais augmenter légèrement la luminosité des ombres. Et je vais diminuer le contraste. Et je mets la densité du pinceau à 83. Quand on retouche un visage, c'est important de diminuer la densité du pinceau. Quand on retouche un visage, la densité n'est jamais plus que 85. Si la densité est plus élevée que 85, les retouches qu'on va faire avec le pinceau dans le visage du modèle vont être visibles et le résultat ne sera pas naturel. Et pour avoir du contrôle, lorsque je vais appliquer le pinceau sur le visage du modèle, je vais diminuer le débit à 78. Et là, je passe le pinceau sur le visage du modèle juste ici. Et là, vous voyez, avec les réglages que j'ai utilisés, c'est-à-dire, j'ai augmenté la luminosité des ombres et diminué le contraste. Je diminue légèrement le contraste dans le visage du modèle et j'éclaircie légèrement les ombres. Et ça donne un visage qui est plus délicat à regarder. Et là, je vais revenir dans les réglages de mon pinceau et je vais encore diminuer un peu le contraste. Question que le visage soit plus délicat et je vais augmenter un peu la luminosité des ombres et je vais aussi diminuer la luminosité des hautes lumières. Et je vais diminuer encore un petit peu le contraste. Les réglages que je viens d'appliquer dans le visage vont faire en sorte que le visage va être plus doux. Et lorsqu'on fait de la photo de charme avec un modèle féminin, avoir un visage doux est toujours plus agréable et c'est plus cohérent avec de la photo de charme. Alors voilà. Maintenant, c'est ce que j'ai comme portrait. Je vais diminuer un petit peu l'exposition de ma photo. Voilà, comme ça ici. Ah, voilà. Là, ça commence à approcher du résultat final que je veux obtenir. Maintenant, lorsque je regarde la photo, ici, c'est un petit peu trop sombre. OK? Juste une petite affaire trop sombre. Alors, je vais juste prendre un pinceau. Je vais utiliser le réglage ombre et je vais augmenter la luminosité des ombres. Et je vais passer le pinceau ici, juste pour récupérer un petit peu les détails pour ne pas que ça soit trop sombre. Donc, vous voyez, juste éclaircer légèrement les détails. Alors là, la photo, dans son ensemble, est bien travaillée. Maintenant, le reste du travail que je vais faire, c'est des artifices que j'ajoute à la photo pour diriger le regard des gens vers le visage du modèle. Alors, quand je regarde ma photo, on s'aperçoit qu'ici, le visage du modèle est très lumineux. Les bras, ici, sont très lumineux. Alors, le point d'intérêt visuel de la photo, c'est la partie du modèle, ici, qui est très lumineuse. Alors, je vais prendre le filtre radial, qui est juste ici, en haut, à gauche du pinceau. C'est le symbole, ici, le cerf. Je vais prendre le filtre radial. Je vais utiliser le réglage exposition et je vais diminuer l'exposition. Et je vais placer le filtre radial autour du visage du modèle et des avant-bras qui sont lumineux. Je vais le placer autour, ici. Là, je vais afficher l'incrustation. Question de bien voir où mon filtre est appliqué. Alors, toutes les zones de l'image qui sont en rouge sont les parties de l'image qui vont être affectées par les réglages qu'on utilise, ici. Et là, je vois que le visage de mon modèle est bien dégagé. Il va avoir à grandir un petit peu mon filtre radial. Voilà, comme ça. Voilà. Là, je désactive l'incrustation et l'incrustation. Et là, qu'est-ce que je fais? Je veux juste assombrir l'image autour du visage du modèle. Alors, je diminue légèrement l'exposition. Je diminue la luminosité des noirs. J'augmente un peu le contraste. Et j'augmente légèrement la luminosité des ombres. Voilà. Alors, avec le filtre radial d'appliqué et sans le filtre radial. Vous voyez, ça fait une grosse différence. Le résultat est quand même naturel. OK, lorsqu'on regarde la photo, le fait qu'un filtre radial a été appliqué ne nous saute pas dans le visage. Le filtre radial est quand même nuancé dans la manière qui est appliquée dans la photo. Mais ça fait une grosse différence. Sans le filtre radial, avec le filtre radial. En fait, je vais augmenter un petit peu mon exposition parce que c'est peut-être un peu trop foncé. Voilà. Et je vais augmenter légèrement la luminosité des noirs. Comme ça ici. Alors, sans le filtre radial, avec le filtre radial. Ici, dans le réglage du filtre radial, en bas, complètement à gauche, vous avez une petite switch. Alors, cette switch-là vous permet de désactiver les filtres radiales qui sont appliqués dans la photo. Et comme ça, ça vous permet d'évaluer la photo sans le filtre et avec le filtre. Une fois que le filtre radial est appliqué et bien inversé, vous cliquez sur « Terminer ». Alors, voilà. Là, quand on regarde la photo, notre regard s'en va immédiatement sur le visage du modèle et sur ses mains qui sont ici. Ensuite, je vais accentuer un peu plus le fait que le côté droit de la photo reçoit moins de lumière que le côté gauche de la photo. Alors, je vous rappelle la situation de lumière dans laquelle j'étais. Ici, à gauche, il y a une grande fenêtre dans le studio où je travaillais. Donc, ça, ça veut dire que le côté gauche de la photo reçoit plus de lumière que le côté droit de la photo. Seulement, on ne voit pas vraiment qu'il y a une différence de luminosité entre les deux côtés de la photo. Alors, je vais l'accentuer. Question de rendre la photo un peu plus dramatique. Et pour l'accentuer, je vais utiliser le filtre gradué qui est à gauche du filtre radial. Je sélectionne le filtre gradué. J'utilise le réglage « Exposition ». Je diminue l'exposition. Et là, je place mon filtre gradué de façon à assombrir le côté gauche de la photo. Et vous voyez, j'utilise une zone de dégradé qui est quand même assez large. Parce que je veux que la transition entre le côté de l'image où les paramètres n'agissent pas et le côté de l'image où les paramètres que j'utilise ici agissent. Je veux que la transition entre les deux côtés soit délicate. Donc, j'utilise un grand dégradé. Et je place mon filtre gradué de façon à ce que le côté gauche de l'image soit assombrir. Et là, je vais prendre la peine d'ajuster mes réglages de manière un petit peu plus précise. Alors là, c'est peut-être un petit peu trop foncé. Alors, j'augmente l'exposition. Voilà, je diminue la luminosité des noirs. J'augmente un peu la luminosité des ombres. OK. Voilà, comme ça ici. Alors, sans le fil dégradé et avec le fil dégradé. Vous voyez, ça fait une grosse différence. Seulement, là, le fil dégradé vient également assombrir la partie de l'épaule du modèle ici. Et je ne veux pas que le fil dégradé affecte l'épaule du modèle qui est ici. Alors, toujours dans les réglages de mon fil dégradé, je clique sur « Pinceau ». Et là, vous voyez, j'ai un pinceau qui apparaît, un peu comme lorsqu'on utilise le réglage « Pinceau ». Et là, avec le pinceau, toujours en étant à l'intérieur du fil gradué, avec le pinceau, je peux appliquer localement dans ma photo les réglages qui sont appliqués par le fil gradué. Et je peux aussi les enlever. Alors, vous voyez, en ce moment, j'affiche l'incrustation. Et là, on voit où le fil gradué est appliqué. Mais là, je veux que le cadre du modèle ici ne soit pas affecté par le fil gradué. Alors, j'utilise le réglage « Pinceau » à l'intérieur du fil gradué. Je maintiens la touche « Alt » enfoncée. Là, vous voyez, le centre du pinceau devient un « moins ». Et là, je passe partout où le fil gradué est appliqué. Et là, mon pinceau va enlever l'effet du fil gradué. Et là, je m'aperçois que le masquerage automatique est activé. Alors, je vais le désactiver. Et là, vous voyez, avec le pinceau, je peux enlever l'effet du fil gradué à certaines parties de mon image. Et j'enlève le fil gradué qui affectait le modèle. Et maintenant, on regarde ce que ça donne. Voilà. Là, je vois les détails ici dans le cadre du modèle et c'est ça que je voulais avoir. Et je clique sur « Terminer » lorsque j'ai fini de régler mon fil gradué. Alors, voilà mon portrait jusqu'à date. Et là, on a vraiment l'impression d'une photo noir et blanc de Jean Loussieff. Maintenant, petit réglage. On va diminuer le bruit dans la photo. Alors, lorsqu'on veut diminuer le bruit dans la photo, on va dans la section « Détails ». On clique sur le petit point d'exclamation qu'il y a ici. Et là, Lightroom va zoomer la photo à une grandeur qui va nous permettre de bien voir le bruit dans la photo. Et là, on voit que ma photo est quand même très peu bruitée. Alors, ma photo est très peu bruitée parce qu'à la prise de vue, j'ai surexposé. La fameuse technique d'exposer à droite. Alors, ceux qui ne connaissent pas cette technique-là, dans le lien publié avec la vidéo, j'ai un lien vers mon site web où j'explique la technique d'exposer à droite. Alors là, je vais diminuer le bruit qu'il y a dans ma photo. Alors, ce que je fais, c'est que je vais dans le réglage « Réduction du bruit ». Je tasse ça vers la droite jusqu'à temps que le bruit s'estompe correctement. Ensuite, je vais augmenter un petit peu la précision des détails. Augmenter un petit peu le contraste. Et voilà. Et là, j'ai éliminé le bruit de ma photo et j'ai presque aucune perte de détails dans mon image. Désolé. Lightroom à l'occasion fait des caprices. Alors, voilà. Ici, c'est peut-être un peu trop lumineux finalement. Alors, j'ai diminué la luminosité des autres lumières. Simplement parce qu'ici, je trouvais que c'était un petit peu trop lumineux. Alors, voilà. On a un noir et blanc qui ressemble à une photo de Jean Lussièvre. On peut la laisser comme ça, mais moi, j'ai décidé d'ajouter ma touche personnelle en ajoutant un peu de virage partiel. Alors, pour le virage partiel, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé d'avoir un rendu qui ressemble à une photo qui a été traitée au sélénium. Alors, pour ceux qui font de la photographie argentique, le sélénium, c'est un produit chimique qu'on utilise pour faire ce qu'on appelle du toning. Le sélénium permet de donner à un tirage argentique une coloration un petit peu brun-rouille. Alors, pour obtenir ce rendu-là en numérique, je fais du virage partiel. J'ajoute dans mes hautes lumières une légère teinte de jaune verdotte. Voilà, je vais en augmenter un petit peu la saturation, comme ça. Et j'ajoute dans les ombres une légère teinte de violet, comme ça ici. Et je mets la balance vers la droite. Et j'obtiens une photo qui a une tonalité de couleur qui ressemble à une image virée au sélénium. Et finalement, je recadre ma photo, étant donné que je publie sur Instagram. J'utilise le format portrait d'Instagram, c'est-à-dire le ratio 4 par 5, comme ça ici. Et là, je vais recadrer ma photo, voilà. Voilà, comme ça ici. Et je vais regarder uniquement la partie de la photo qui est intéressante. Voilà, et je m'arrange pour que le crash point de la règle des tiers tombe à peu près sur le visage du modèle. Et voilà, j'ai ma photo finale. Presque finale, je vais utiliser un peu de vignettage. Question de diriger le regard des gens à l'intérieur de la photo. Alors voilà, juste un petit peu de vignettage, comme ça ici. Voilà, je vais utiliser le vignettage priorité à la couleur, alors l'effet va être un peu plus subtil. Voilà, et là, j'ai ma photo finale. Alors voilà, c'est comme ça dans Lightroom qu'on est en mesure d'obtenir un rendu qui ressemble au travail de Jean Lussieff. Alors voilà, c'est la fin du historiel. C'est comme ça que dans Lightroom, on fait du noir et blanc à la manière de Jean Lussieff. Évidemment, ce n'est pas uniquement dans Lightroom qu'on fait le travail. Le travail commence à la prise de vue, en ayant les bonnes conditions de lumière, et évidemment en ayant un bon modèle comme j'avais avec Maria. Alors si vous voulez prendre des cours de photos avec moi, contactez-moi via mon site web, via ma page Facebook, et ça va me faire plaisir de vous donner un cours de photos. Que ce soit pour apprendre la technique, vous venez d'acheter une nouvelle caméra, vous ne savez pas trop comment vous en servir, ou pour approfondir des choses, ou pour aller plus loin, explorer des domaines en photographie que vous n'avez peut-être jamais osé explorer, ou ça peut être un cours de traitement d'image dans Lightroom. Alors contactez-moi, les informations sont sur mon site web, et je vous dis à la prochaine. Et si vous avez aimé le tutoriel, n'hésitez pas à liker, ou même écrire un petit commentaire sous le tutoriel. Quand les gens prennent la peine de m'écrire, moi ça me fait plaisir, ça me dit que le travail que je fais est apprécié, et les commentaires que les gens me donnent, bien ça me permet de savoir qu'est-ce que les gens aiment, et qu'est-ce qu'ils voudraient avoir sur ma page Facebook et mon site web. Alors merci, et à la prochaine!